Le 5 novembre 1699, il y avait six mois exactement que ce navire, l'Antilope, était parti de Bristol en Angleterre. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Et lorsque je reviendrai dans mon pays, je m'installerai pour de bon et je resterai auprès de ma femme et de mes enfants. Gulliver était médecin et nourrissait une passion sans borne pour les voyages. Il avait déjà pris la mer maintes fois. Enfant déjà, il rêvait de partir à l'étranger et de découvrir des terres lointaines. Aussi, n'hésita-t-il pas à se mettre en route dès que l'occasion s'en présenta. Mais après tout ce temps, sa maison et sa famille commençaient à lui manquer. Cette nuit-là, l'Antilope fut surprise par une tempête aussi violente qu'imprévue. Ramenez les voiles ! Jetez les chaloups de la mer ! Vite ! Dépêchons-les ! Je sais que ça te fait mal, mais il faut que tu résistes. Gulliver ne pouvait pas imaginer que cette tempête allait marquer le début d'une aventure absolument extraordinaire. Oh, terre, je suis sauvé. Oh, terre, je suis sauvé. Non, tu m'asin. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Mais... Mais où suis-je ? Que s'est-il passé ? Que sont devenus les autres membres de l'équipage ? Mais que m'arrive-t-il ? Je ne peux plus bouger, je suis bloqué ! Non, mais qu'est-ce que c'est bon ? Il est bien attaché ! Il n'y a pas de raison, il ne pourra pas bouger, c'est sûr ! Il est bien attaché quand même ! Tout cela est tellement incroyable, je dois rêver ! Il faut absolument que je me réveille ! D'accord, je ne bougerai pas, je n'ai pas l'intention de vous faire de mal, mais je vous en prie, arrêtez ! Arrêtez ! Baissez vos armes ! J'ai le pressentiment que je ne rêve pas, je voudrais tant savoir où je me trouve ! Le lieu où Gulliver avait miraculeusement échoué après le naufrage était un royaume étrange et mystérieux, appelé Lilliput. Peut imaginer la surprise de Gulliver lorsqu'il se retrouva dans un pays si singulier. Mais il faut aussi songer que les habitants de Lilliput furent tout aussi surpris. Gulliver était l'être le plus gigantesque qu'il n'avait jamais vu lorsque notre héros arriva dans la capitale de Lilliput, Mildendo. Tout le royaume était désormais en proie à un désordre indescriptible. Les gens accouraient en bande pour voir ce phénomène dont tout le monde parlait et qui attirait une foule immense. Gulliver fut enfermé dans une ancienne forteresse et ses jambes furent solidement attachées à l'aide de grosses chaînes. Oh ! Regardez ! C'est immense ! Regardez ce homme ! Qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! Le son des trompettes annonça bientôt l'arrivée de sa majesté l'empereur du royaume de Lilliput. Accompagné de trois hauts dignitaires de la cour, le commandant de la marine, le ministre des finances et le ministre de la défense. Cet homme est aussi aucune montagne. Serait-il donc le fameux monstre échoué sur la plage de Lilliput ? Oui majesté mais nous sommes incapables de dire s'il est tombé du ciel ou s'il est venu de la terre. Sire, nous ne savons pas quelles sont ses intentions et il vaut mieux ne pas nous en approcher. Je présente mes humbles hommages à l'empereur de ce royaume. Mon nom est Gulliver et je me trouvais en qualité de médecin à bord d'un navire appelé l'Antilope qui a fait naufrage au large de vos côtes. Ainsi vous vous appelez Gulliver. Malgré son apparence cet homme semble connaître les bonnes manières. Faites attention majesté, méfiez-vous. Avant de lui faire confiance il s'agit de le mettre à l'épreuve. Comme vous voudrez. Merci majesté. Sur ordre de sa majesté l'empereur je dois procéder à l'inventaire de vos biens. Je vous serai donc reconnaissant de collaborer. Vous pouvez me fouiller librement, je vous promets que je n'ai rien à cacher. Garde, apportez-moi immédiatement le contenu de ses poches. Vite, venez écouter ce drôle de bruit. Vous pensez que c'est vivant ? Je pense plutôt que c'est quelqu'un qui est caché à l'intérieur. Ceci est une montre de gousset. Une montre de gousset ? Oui, je la consulte chaque fois que je dois faire quelque chose ou lorsque j'ai un rendez-vous et que je veux être à l'heure. Oh, mais alors cette montre de gousset est un conseiller précieux. Monsieur le ministre, prenez-en bien soin, je vous la confie et vous en serez responsable. Bien sûr. À quoi peut bien servir ce tube de fer ? Ça c'est un pistolet. C'est une arme qui fait beaucoup de bruit. Si vous n'avez pas peur, je veux bien vous montrer comment cela fonctionne. Je suis le commandant de la marine et il m'en faut plus pour m'effrayer, vous avez compris ? Attention ! Le bruit de la déflagration fit tellement peur aux Lilliputiens qu'ils décidèrent d'emmener cette arme si dangereuse loin de la ville. Eh ! Aïe ! Alors laissez-moi, je ne voulais pas vous faire... Il est interdit d'attaquer un étranger sans ma permission. Monsieur Gulliver, vous pouvez décider du sort de cet homme. Je peux faire tout ce que je veux, Majesté. Non, 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 au secours ! Je ne peux pas mourir ! Valède ! Je vais être au Clément, mais la prochaine fois ce ne sera pas pareil. Aïe ! Allez, va-t'en, tu es libre. Allez, va-t'en ! Favorablement impressionné par le comportement magnanime de Gulliver, l'empereur décida d'organiser une grande cérémonie de bienvenue en son honneur. C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Le royaume vont se vider en un clin d'œil. Quel malheur ! Qu'est-ce que je vais devenir ? Jour après jour, les Lilliputiens s'habituaient à la présence de Gulliver et se montraient moins méfiant, allant même jusqu'à laisser les enfants jouer avec lui. Enfin, l'empereur en personne décida d'accorder sa confiance à Gulliver. Nous sommes venus pour vous annoncer la décision de l'empereur. Je pense que cette nouvelle vous fera plaisir. Étant donné que vous vous êtes toujours bien conduit, l'empereur vous donne l'autorisation de vous déplacer librement dans le royaume. Quoi ? Auparavant, vous devez faire tout ce que je vous dirai. Vous devez prononcer le serment de fidélité au royaume selon le cérémonial traditionnel. C'est-à-dire ? Voilà, c'est très facile. Il vous suffit de suivre mes instructions. À présent, posez votre main gauche sur votre pied droit, puis mettez le majeur de la main droite sur la tête. Enfin, posez le pouce de la main sur l'oreille. Du plus profond de mon cœur, je jure solennellement de rester fidèle à l'empereur de Lilliput et de respecter les lois de son glorieux royaume. C'est ainsi que Gulliver retrouva enfin la liberté. Bonjour, belle journée, n'est-ce pas ? Cette ville est absolument merveilleuse. Gulliver était très heureux d'avoir retrouvé sa liberté. Mais il devait toujours faire très attention à ne rien écraser ou détruire sur son passage. Il avait réussi à gagner la confiance de l'empereur et cela le remplissait de joie. Deux semaines plus tard, aux premières heures du jour, un mystérieux carrosse s'approcha en grand secret de la demeure de Gulliver. Pourquoi venez-vous me voir à cette heure-ci ? Je suis venu vous demander une grande faveur. Une faveur ? Oui. Voilà. A notre connaissance, il n'existe que deux royaumes au monde, Lilliput et Blefuscu, qui se trouvent de l'autre côté de l'océan. Malheureusement, les relations entre ces deux royaumes se sont détériorées au point de provoquer une guerre qui dure depuis 36 lunes. Mais pour quelles raisons vos deux royaumes se font-ils la guerre ? Ah bien, le motif de la guerre est de savoir si les œufs à la coque se cassent et se mangent par le petit bout ou par le gros bout. Hein ? C'est la seule raison ? Mais pour nous, c'est une question essentielle, vitale même. Si vous le dites... Dans le royaume de Lilliput, la tradition veut que nous mangeons les œufs par le petit bout. Mais nombre de nos sujets qui étaient opposés à cette coutume se sont enfuis dans le royaume de Blefuscu, dont l'armée se prépare à nous attaquer avec un grand déploiement de force. Et nous craignons de ne pas pouvoir être capables de la repousser. Et pour cela, Monsieur Gulliver, que je suis venu vous demander de nous aider à repousser l'attaque de nos ennemis. S'il vous plaît, faites-le pour le bien de l'empereur. Et bien c'est d'accord, votre empereur a été bon pour moi, j'accepte donc de le défendre. Cette nuit-là, après s'être muni de longs câbles et de crochets, Gulliver partit vers le royaume de Blefuscu, traversant à pied l'étrange océan qui le séparait de Lilliput. L'apparition soudaine de Gulliver créa une panique sans précédent dans la ville de Blefuscu. Allons à l'attaque ! Attaque ! Attaque ! Attaque ! Chargé ! Oh, je ne vois plus rien ! Attaque ! Attaque ! Chargé ! Gulliver partit en emportant avec lui la moitié de la flotte de Blefuscu et en laissant les soldats du royaume béats de stupéfaction. Regardez là-bas, à l'horizon Majesté Gulliver a réussi ! Il a emporté avec lui la plupart des navires de Blefuscu. N'était pas la peine d'en faire autant ! À présent, en qualité de commandant de la flotte du royaume, je me trouve par sa faute dans une situation bien difficile. Soyez tranquille Majesté, votre royaume est en sûreté. Le royaume de Lilliput n'a plus à craindre l'ennemi pendant longtemps. En signe de reconnaissance, je vous fais Nardak, le plus haut titre honorifique du royaume. Dites-moi, Monsieur Gulliver, pensez-vous qu'il soit possible de retourner au port de Blefuscu pour prendre tous les navires de guerre et les ramener ici ? Comment, tous les navires de guerre ? Oui, c'est ça. Enfin, le royaume de Blefuscu serait entièrement entre nos mains. Et nous pourrions lui imposer notre manière de manger les œufs. Je suis désolé, mais il ne reste que très peu de navires dans le royaume de Blefuscu. Vos ennemis ne sont plus en mesure de vous attaquer. Pourquoi ne cherchez-vous pas plutôt une solution diplomatique ? Enfin, quel toupet ! Comment osez-vous vous opposer aux volontés de l'Empereur ? Après tout ce qu'il a fait pour vous ? Non, je ne peux pas faire ça. Gulliver avait voulu mettre fin à cette guerre abusive, mais il n'avait réussi qu'à renforcer les ambitions de l'Empereur de Lilliput. Dites-moi, Monsieur le Ministre, à votre avis, pourquoi les gens deviennent-ils si égoïstes et ambitieux lorsqu'ils ont le pouvoir ? Malheureusement, je n'en connais pas la raison. J'espère simplement que l'Empereur ne fera rien qu'il puisse regretter plus tard. Eh, volé vite ! Le palais est en flamme ! Un incendie ? Pourquoi n'êtes-vous pas venu immédiatement ? Éteignez cet incendie sur le champ ! D'accord. Il faudrait plus d'eau, beaucoup plus d'eau ! Ce n'est pas très élégant, mais je n'ai pas le choix. Dépêche-toi ! Grâce à son idée, Gulliver réussit à éteindre l'incendie du palais impérial. Mais malheureusement... Éteindre le feu de cette manière, quelle horreur ! À présent, nous ne pourrons plus retourner vivre au palais. Gulliver avait éteint le feu de cette manière parce qu'il n'avait pas le choix. Mais son geste avait déplu à l'impératrice. C'est une punition trop sévère. L'impératrice a été profondément offensée par son comportement. Et ce n'est pas tout. N'oublions pas que pas plus tard qu'hier, cet homme a refusé d'obéir aux ordres de l'empereur. Et je considère ceci comme un affront impardonnable. À en croire certaines indiscrétions, cet homme entretient des relations louches avec le royaume de Blefuscu. Peut-être a-t-il l'intention de collaborer avec l'ennemi ? C'est bien possible. Quoi qu'il en soit, je persiste à dire que l'attitude de cet étranger est impardonnable. Le ministre des Finances et le commandant de la flotte n'avaient jamais eu beaucoup de sympathie pour Gulliver. Et ils attendaient une occasion de le dénigrer aux yeux de l'empereur qui commença bientôt à croire à leurs propos. S'il est vrai que Gulliver collabore avec le royaume de Blefuscu, nous n'avons plus aucun espoir de l'emporter sur nos ennemis. Monsieur Gulliver est un homme honnête et vous savez très bien qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Ces accusations sont ridicules. Monsieur le ministre, si vous continuez à le défendre, vous serez bientôt soupçonné de trahison, vous aussi. Quoi ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous dites ? J'ai bien essayé de vous défendre par tous les moyens, mais je n'ai pas réussi à les convaincre. Alors vous dites qu'ils veulent me tuer ? Ils sont convaincus que vous collaborez en secret avec l'ennemi. Et ils vous accusent de trahison. Pardon, monsieur Gulliver, mais... Mais je crois que la seule chose qui vous reste à faire est de quitter ce royaume le plus vite possible. Oui, vous avez raison. Je crois que c'est la seule chose qu'il me reste à faire. Merci pour votre aide. Bonne chance, monsieur Gulliver. Ma présence a causé du désordre dans ce royaume, et cela bien malgré moi. Le ministre lui avait dit que beaucoup de Lilliputiens s'étaient réfugiés à Blefuscu. Aussi, Gulliver décida-t-il de demander de l'aide aux autorités de ce pays. Je sais bien qu'il doit vous paraître étrange que je vous demande de l'aide, mais je ne sais pas à qui d'autre m'adresser. S'il vous plaît. Étant donné les circonstances et la façon dont vous me le demandez, j'ai décidé de vous venir en aide. Soyez le bienvenu, monsieur Gulliver. Vite, que l'on prépare une cérémonie. Vos désirs sont des ordres, majesté. L'empereur de Blefuscu avait accueilli Gulliver comme s'il avait oublié que peu de temps auparavant, celui-ci avait presque entièrement détruit sa flotte. Mais il avait une idée derrière la tête. Grâce à ce géant, nous allons enfin pouvoir anéantir nos ennemis de Lilliput. Dès qu'il eut compris le plan de l'empereur de Blefuscu, Gulliver se sentit profondément découragé. L'empereur de Blefuscu veut m'utiliser lui aussi dans cette guerre ridicule avec Lilliput. C'est écœurant. Mais c'est... Majesté, je vous remercie de m'avoir aidé. Mais je ne peux pas abuser davantage de votre hospitalité. Par chance, j'ai réussi à me procurer un bateau avec lequel j'espère pouvoir rentrer chez moi. Vous voulez vraiment vous en aller ? Vous pouvez rester. Oh, je préfère partir. Nous venons perdre une bonne occasion. Oui, mais tout compte fait, il vaut mieux que ce géant retourne dans son pays. S'il s'installait à Lilliput, ce serait une catastrophe pour nous. Poussé par l'espoir de voir apparaître à l'horizon sa terre natale, Gulliver continuait à ramer pendant de longs jours. Heureusement, il avait pensé à emmener avec lui de quoi se nourrir. Oh, un bateau. Je suis enfin sauvé. Et c'est ainsi que s'acheva l'extraordinaire voyage de Gulliver. Oh, regardez, c'est incroyable. J'ai jamais rien vu de pareil. Elles sont mignoles. Elles sont comme les grandes pareilles. Je suis sûr qu'il existe encore bien des mondes inconnus à découvrir. Je suis triste de quitter ma famille, mais le désir de connaître de nouvelles terres et de nouveaux peuples est plus fort que moi. Et deux mois, jour pour jour, après être rentré à Bristol, sa ville natale, Gulliver décida de reprendre la mer et de partir à la recherche de nouvelles contrées. Merci. 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 Merci.